Bien chers foyers amis et bien chers amis, notre rassemblement annuel des foyers amis en cette année de la foi est marqué par deux événements importants, l'engagement de deux nouveaux foyers amis demain à 10h et l'ordination sacerdotale de nos frères Ignace et Martin demain à 15h. Alors, puissions-nous mieux comprendre l'importance de la famille pour l'Église, sa vie, sa mission et les vocations. La crise des vocations est liée à la crise des familles. Le renouveau des vocations est donc lié au renouveau des familles. Satan le sait et c'est la raison pour laquelle la famille est gravement menacée en notre nation, la France, qui méprise et rejette sa mission de fille aînée de l'Église. Les grandes manifestations pour défendre la famille n'ont trouvé aucun écho chez nos gouvernants actuels. Mais ce mouvement qui a étonné le monde entier n'a pas été un mouvement pour rien. Le réveil de la France profonde n'a pas été un feu de paille. Ne jugeons pas les événements selon des critères mondains de politique politicienne. N'oublions pas, comme nous le disions le 13 janvier à Paris, que nous vivons le grand combat de l'Apocalypse entre la femme et le dragon. La victoire ne viendra pas de nos forces humaines, mais de Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons attendre passivement cette victoire. Dieu nous appelle à être courageux, pour aller à contre-courant. Imitons Sainte Jeanne d'Arc et les martyrs du Canada que nous fêtons en ce jour. Comprenons mieux le plan de Dieu révélé à Fatima en vue d'un temps de paix que les papes ont appelé la civilisation de l'amour. Ce temps de paix sera le fruit du triomphe du cœur immaculé de Marie. Certains intellectuels n'osent pas parler de triomphe du cœur immaculé de Marie. Il est bien évident qu'un tel triomphe ne se comprend pas par des arguments uniquement rationnels. Le plan de Dieu est révélé dans la Genèse, l'Apocalypse et l'Évangile. Le serpent de la Genèse doit être vaincu par le nouvel Adam et la femme, la nouvelle Ève. Jésus a révélé qui était cette femme annoncée. Il s'agit de sa mère. Saint Jean, dans l'Apocalypse, a prophétisé la victoire de la femme sur le dragon. La prophétie de Fatima est donc profondément ancrée dans la révélation. La consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie devait obtenir dans le plan de Dieu la conversion de la Russie et Jésus a dit à Sœur Lucie que cette conversion serait le signe du triomphe du cœur immaculé de Marie. La consécration du monde au cœur immaculé de Marie doit de même aujourd'hui obtenir la conversion du monde et le triomphe du cœur immaculé de Marie. Comprenons cela en profondeur. Abraham, dans la première lecture de ce samedi, nous est donné comme modèle C'est par la foi qu'il est devenu héritier de Dieu et père d'un grand nombre de peuples. Il est notre père à tous. Le psaume 104 nous a invités à nous souvenir de l'alliance scellée par Dieu avec Abraham et son peuple. En cette année de la foi, Émerveillons-nous devant le don et la grandeur de l'alliance qui est un mariage entre Dieu et nous. Dieu se considère comme l'époux de son peuple. Saint Jean-Baptiste a appelé Jésus l'époux et Jésus ne l'a pas contredit. Il est le Dieu fidèle à son alliance. En cette année de la foi, Benoît XVI, dans l'encyclique qu'il a écrite et que notre pape François a promulguée, veut nous faire comprendre que la foi est un don de l'amour de Dieu. Dieu amour, en effet, vient comme l'époux à la rencontre des hommes pécheurs pour les invités aux noces de l'agneau. Dieu amour, nous fait don de la foi. Imitons Abraham et faisons totale confiance en Dieu. Nous savons qu'il est amour et qu'il nous a envoyé son Fils mourir pour nous sur la croix. Ne blasphémons pas contre le Saint-Esprit. Jésus, dans l'évangile de ce jour, a parlé de ce blasphème. Que veut-il nous dire ? Pour Jean-Paul II, Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le refus d'écouter le témoignage du Saint-Esprit qui nous révèle que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a accompli notre salut sur la croix. Saint Jean dit qu'il sont trois à rendre témoignage. L'eau, l'esprit et le sang. Ce même apôtre a écrit que l'antéchrist était celui qui refusait l'incarnation. Voilà le blasphémateur contre le Saint-Esprit. Nul ne peut dire cependant quels sont ceux qui aujourd'hui blasphèment contre le Saint-Esprit. Dieu seul, en effet, sont de les reins et les cœurs. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, dans sa très dure épreuve de la nuit de la foi, a compris que l'on pouvait être athée et de bonne foi. « Les athées ne sont donc pas nécessairement blasphémateurs de l'Esprit-Saint. Prions, souffrons et offrons davantage pour leur conversion et ayons la conviction qu'ils peuvent se convertir. Ayons davantage confiance également dans les ultimes paroles de Jésus dans l'Évangile de ce jour. L'Esprit-Saint vous enseignera face à vos persécuteurs ce qu'il faudra dire. Nous avons là la réponse de Dieu pour vivre ce temps de résistance à contre-courant, vivre de la foi et se laisser guider par le Saint-Esprit et Dieu vaincra. Je voudrais conclure cette homélie par un mot plus personnel. Cette messe, comme vous l'avez entendu, est offerte pour maman qui est décédée il y a deux mois aujourd'hui, le 19 août dernier. Papa est présent en cette messe avec ma soeur Bernadette, mon neveu, les petits-neveux. Nous voulons remercier tous ceux qui ont prié pour nous et avec nous en ce temps d'épreuve qui a été aussi un temps de grâce. vous avez lu le témoignage que je me devais de donner au jour de ces funérailles puisque si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Maman a préparé sa Pâque dans la foi et l'a vécu dans la foi. Aujourd'hui, elle ne peut que se réjouir d'avoir reçu le don de la foi, de l'avoir développé, d'avoir été aidé par son époux par 64 années de fidélité réciproque. Toute vie chrétienne est aussi marquée par le péché et les faiblesses. J'en suis conscient. Aussi, j'ai célébré à la demande de papa un trentaine de messes pour confier à la miséricorde de Dieu son âme. Mais j'ai une grande confiance parce que la charité efface une multitude de péchés et maman a vraiment exercé la charité. Je n'oublie pas également notre sœur Paul qui a vécu sa Pâque il y a quelques jours. Je n'oublie pas les défunts de chacune de vos familles et nous confions plus particulièrement Guy qui, et j'en suis convaincu, présent à notre rassemblement. Merci à Béatrice, son épouse et à ses enfants d'être au milieu de nous. Au début de cet important rassemblement, je demande à Notre-Dame des Neiges et à Saint-Joseph de nous donner force, confiance, persévérance et amour. Satan est à l'œuvre, c'est vrai. Il est déchaîné, c'est vrai. Il semble régner en maître, mais il est déjà vaincu par Jésus. Il va être enchaîné par le cœur immaculé de Marie. la chaîne qui l'enchaînera et la chaîne du rosaire. Utilisons-la davantage encore. Magnificat ! Sous-titrage Société Radio-Canada